Je veux ici, là, particulièrement rendre hommage à quelqu'un qui est un des leaders d'opinion des lanceurs d'Alex Camerounais les plus connus, les plus respectés, avec lequel on n'est pas forcément toujours d'accord, mais on est souvent d'accord. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord, mais on est souvent d'accord. Et je suis d'accord avec lui, et j'ai particulièrement apprécié son coup de gueule concernant une situation dont je voudrais que nous parlions aujourd'hui. Et donc, avant de commenter ça, je vais vous passer un petit passage que vous avez peut-être vu, que j'ai vu par hasard, mais qui n'a pas été largement commenté par l'opinion publique camerounaise. Pas largement commenté. Or, c'est un fait d'une gravité inqualifiable. Tous les Camerounais, pas un seul, n'a pas commenté le combat Francis Ganon-Taison Fury. Et je pense que, au moins 80% des Camerounais, mon fameux chiffre 80%, au moins 80% des Camerounais ont crié au scandale. À la limite, on va même estimer que la traite négrière, la colonisation, était à nouveau s'était à nouveau installée en Afrique ce 28 octobre, avec la défaite contestée et contestable de Francis Ganon. Les Occidentaux sont encore venus démontrer aux Africains qu'ils n'aiment pas les Africains pour une petite victoire ou défaite. Pour un combat amical, un combat peut-être officiel, mais pas un championnat du monde. Rien que du sport, rien que de la boxe. Une boxe qui n'aurait pas eu lieu si Tarzan Fury, l'Occidentale, n'avait pas tendu la main à Francis Ganon, le black. On en fait des tonnes. Mais on ne dit rien sur quelque chose qui est d'une gravité, qui prouve à quel point nous sommes un pays malade. Malade. Complètement malade. Malade. qui ne mérite le respect de personne, personne au monde. Ça passe inaperçu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ce qui s'est passé à la CETV. Donc je vous laisse un peu regarder ça. de ce qui s'est passé à la CETV. Je vous laisse un peu de ce qui s'est passé. sur la CETV. Je vous laisse un peu... Je vous laisse un peu... Peuple Camerounais, comment avons-nous fait pour en arriver à ça? Comment avons-nous fait pour accepter l'inacceptable? Comment avons-nous fait pour orienter nos priorités là où elles ne se trouvent pas? Comment le peuple Camerounais est arrivé à accepter que nous sommes dans un pays où les en-haut d'en-haut puissent décider de nous malmener, de nous maltraiter, de nous insulter, de nous tabasser, de nous boxer. Et de boxer même les plus forts. Parce que l'image qu'on a vue là, Francis Ganou en train d'être ventilé, ça veut dire qu'il en a fait la demande. Ça veut dire qu'il se sentait étouffé, pas à l'aise. Parce que sinon, c'est un homme galant. Il ne se serait jamais permis de mettre une dame en corvée. Donc, Francis Ganou est étouffé dans un établissement public qui a engouffré des milliards et des milliards, des centaines de milliards de l'argent du Camerounais. Depuis des années, depuis des décennies, depuis l'époque de l'homme du Sénacle, l'homme qui a chanté à la gloire du chef de l'État et de son épouse. Ce qui ne l'a pas empêché quand même de mourir comme un minable. Cette institution, la CRTV, chaîne nationale, n'a pas la climatisation. Elle n'a même pas un ventilateur. Le ventilateur qui coûte, je ne sais pas trop, 15 000, 20 000, 30 000 francs CFA. La CRTV n'a même pas de ventilateur. Au point où une dame est obligée de ventiler Francis Ganou pour qu'il n'étouffe pas. Francis Ganou n'a pas pu être étouffé par l'homme le plus fort du monde. Le champion du monde des poils lourds. Celui qui a le second record de longévité avec la ceinture poils lourds. 10 ans sans défaite. Même Mohamed Ali ne l'a pas fait. Il faut remonter dans les années 50 pour avoir ce champion du monde. Caïzon Furie est champion du monde des poils lourds. Et on ne peut lui discuter aucune de ses victoires de défense de sa ceinture. Aucune. C'est dit si il est un champion contesté. Mais il est clair qu'il n'a pas mis Francine Ganou en difficulté. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu que Francine Ganou a déjoué tous les pronostics. Tous les pronostics du monde. Le seul élément que moi je n'avais pas. C'est que. Je suis aujourd'hui convaincu. Peut-être à tort. Peut-être à tort. Mais je suis convaincu que. Ce aurait été une défense de ceinture mondiale. Que Taïzon Furie aurait été beaucoup plus entrepreneur. Et Taïzon Furie beaucoup plus entrepreneur. Le combat ne serait pas le même. Et donc. Peut-être que la victoire de Taïzon. Serait moins discutable. Mais parce que c'était un match. Quand même. D'exhibition de gala. De tout ce que vous voulez. Et que derrière ça. Il a un championnat du monde. Donc il va être un peu dans la retenue. Et donc. Ça enlève un peu. Quelque chose. A la performance de Francine Ganou. Mais. Une performance. XXL. Nous tous. Nous avons vu ça. Donc. Dans tous les cas de figure. Francis Ngannou a tenu tête. A Taïzon Furie. Donc Taïzon Furie n'a pas mis Francis Ngannou KO. Mais le Cameroun. A failli mettre Francis Ngannou KO. Le Cameroun. La gouvernance camerounaise a failli mettre Francis Ngannou KO. La gouvernance. Pas effraction. La gouvernance. Villageoise. Parce que c'est une gouvernance villageoise. Très honnêtement. Ce n'est même pas une histoire de que. Je veux tout voler. Je ne laisse rien au peuple. C'est une gouvernance qui veut dire. Non seulement je prends tout. Mais. Je fais tout. Pour que. Vous. Qui restez sans rien. Que vous étouffiez. Que vous mouriez. Dans la misère. Parce qu'il y a des gens. Qui pensent que. Plus. Ils sont heureux. Entre guillemets. Plus ils ont de l'argent. En conjonction avec. Moins. Vous vous avez. Plus vous étouffez. Mieux ils se sentent heureux. On connait ces élites. Camerounaises. Qui adorent être. Les seuls riches de leur village. Les seuls qui ont. L'eau l'électricité. Pendant que vous venez puiser de l'eau chez eux. Et en venant même puiser de l'eau. De temps en temps. On ne vous ouvre pas le portail. Quand l'enfant est malade. On vient lui demander. Un peu d'argent. Pour payer une ordonnance. Ça. Ça rend. Le Camerounais. Commun. Heureux. Le directeur de la CRTV. Monsieur. Je ne sais plus comment il s'appelle. Dongo. Quelque chose. Il brasse des milliards. Il brasse des milliards. L'argent public. Il n'est pas foutu. De mettre. La clim. Dans toutes les pièces. Mais il y a la clim. Dans son bureau. Il y a la clim. Dans son bureau. Et elle tourne. 24 sur 24. Elle tourne. 24 sur 24. Mais il n'y a pas la clim. Dans. Des pièces. Qui reçoivent. Des invités. En attendant de passer. Sur leur plateau télé. Il n'y a pas la clim. Il n'y a même pas le ventilateur. Il s'est fait exprès. Parce qu'il faut. Vous malmener. Vous maltraiter. Ça c'est l'ADN. De la gouvernance. Qui va fêter ses 41 ans. Demain. Le 6 avril. Le 6 novembre. Voilà. Malmener. Les esprits. Malmener les consciences. Embrigader les consciences. Pour mieux les canaliser. Voilà. La gouvernance. De monsieur Paul Biya. Dirige un pays. Qui finalement est au pas. Un pays qui est au pas. Un peuple. Qui accepte l'inaceptat. Qui est au pas. Parce que nous n'avons pas vu. Le peuple camerounais. S'offusquer. De cette image. L'image. Où le champion. MMA. Qui a défié. Taizan Fury. Est en difficulté. On voit le peuple camerounais. Crier au scandale. Parce que. Deux des trois juges. N'ont pas donné Nganou. Vainqueur. Ça devient une histoire. Qui défait la chronique. Depuis une semaine. Je tiens à vous rappeler que. Si c'est. La télé. Anglaise. Puisque Taizan Fury. Anglais. Si c'est la télé. Imaginez la BBC. Imaginez. Sky TV. Ou je ne sais pas trop quoi. Offrit à Francine Nganou. Cet accueil. Où. Il n'y a pas de clim. Où une femme blanche. Est en train de vendre. C'est la Nganou. Les zombifiés. Camerounais. Les millions. Sur les. On est peut-être. 30 millions d'habitants. Faites 80%. Des 30 millions. Vous aurez vu. La toile mondiale. Inondée par. La violence. Des 80%. Des zombifiés. Camerounais. Qui allait dire. Voilà. On vous avait dit non. On vous avait dit que. Le match a été truqué. Qu'on a volé la victoire. De notre Nganou. La preuve. Une télé anglaise. Ou peu importe. Occidentale. Des blancs. Ils ont. Fermé. La climatisation. Ils ont. Renvoyé. Des ventilateurs. Pour. Ventiler. Nganou. A la main. Et d'ailleurs. Ils ont. Ils ont. Choisi. Une femme. Pour. Ventiler. Notre champion. Parce qu'elle va vite se fatiguer. Et. Sa vitesse de ventilation sera telle. C'est qu'un gars n'aura toujours chaud. Vous auriez vu. Les espères. De la conspiration. Les caliméros. Ceux qui ont la phobie. Du pacte. Occidental. Contre la prospérité. Africaine. Vous allez les voir sortir avec des théories. Des trucs. Terribles. C'est à dire que. On serait allé à la CPI. L'image que vous avez vue. Là. Que je vous ai montré. Donc je remercie. Valcero. D'en avoir fait. Qu'à. Cette image là. Que. Au moins. 80% des Camerounais. N'ont pas vu. Et que même si. Les gens vont être appartus. Là vous êtes en train de voir. Les gens ne vont pas commenter. Les gens ne vont rien faire. Pourquoi. Parce que. C'est le régime. De monsieur Paul Biya. Un homme qui a réussi. A zombifier tout un peuple. Les Anglais. Auraient. Reçu. Fassé Nganou comme ça. Que le peuple Camerounais. Auraient déjà demandé. A la CPI. De sévir. Il y aurait une session spéciale. A l'ONU. Il y aurait une session spéciale. A l'ONU. C'est ça. L'Afrique. C'est ça. Les Africains. Voilà les Africains. Toujours. En train. De voir en l'autre. En l'Occident. L'ennemi du progrès de l'Afrique. On oublie. Que. Le premier adversaire. De l'Africain. C'est l'Africain. Le premier ennemi. De l'Africain. C'est l'Africain. Ceux qui n'aiment pas. Le développement de l'Afrique. C'est les gouvernants. Africains. C'est les dirigeants. Ce sont les dirigeants. Africains. Qui sont. La première cause. Du sous-developpement. De l'Afrique. On en a l'exemple là. François Nganou. Je tiens à vous rappeler que. François Nganou. Son succès. François Nganou. En tant que. Icône mondiale. Est le produit. De la mauvaise gouvernance camerounaise. Si. La politique sportive camerounaise. Était bonne. Peut-être que François Nganou. Ne serait même pas champion du monde. C'est un peu ça le paradoxe. De la chose. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous dire que. La popularité de François Nganou. Mais non. Ce n'est pas simplement parce que. Bon voilà. Il est champion MMA. Attends. Il est champion MMA. Mais il y en a des tonnes. Miozic. Il était champion MMA non. Celui que Nganou a gagné. Champion MMA. Il y a eu champion MMA avant. Il y en a eu. Mais pourquoi Nganou, lui? Il est un champion MMA particulier. Pourquoi? Allez expliquer ça. Pourquoi les champions MMA particuliers? C'est son parcours. Son parcours atypique. Et cette atypique vient de ce que le Cameroun, c'est un mauvais pays. C'est un pays de débrouillardise. C'est un pays qui oblige ses enfants valeureux à prendre la route du désert. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, ces histoires-là, les occidentaux, je ne peux pas dire qu'ils adorent ça. Mais, c'est une curiosité pour eux. C'est une curiosité. Nganou est une curiosité sportive. Et une anomalie sportive. Nganou est une anomalie sportive. Et cette anomalie découle de ce que le président de la République du Cameroun a, depuis 40 ans, transformé le Cameroun en un champ de ruines. Est-ce que vous savez qu'il y avait au Cameroun une salle de sport mythique qu'on appelait le camp de l'unité? Camp de l'unité. Là où tous les champions du monde, enfin, tous les champions camerounais, travaillaient, progressaient. Le Cameroun a eu en boxe plusieurs champions d'Afrique. Le Cameroun a eu en boxe des champions olympiques, des médailles olympiques. Ou médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze olympique. Ndongo Ibanga a été médaille olympique. Emébé a été champion d'Afrique, a disputé le championnat du monde. Des points moyens, je pense. Emébé, Jean-Marie Emébé. Bessala, champion d'Afrique, multiple champions d'Afrique, médaille olympique, Joseph Bessala. Ils sont sortis du camp de l'unité. Le camp de l'unité. Et il y en a d'autres. Donc je ne connais peut-être pas le nom. Le camp de l'unité n'existe plus. Champ de ruines. Vous prenez n'importe quel domaine dans le sport, dans l'économie, dans la santé, dans les transports aériens et tout. Le Cameroun, c'est un champ de ruines. Comment M. Paul Biya, moi je me demande, comment un être humain peut avoir un tel bilan et il est à l'aise. Comment ? Demain on va fêter. Les gens vont fêter. Tous ces Aboyamana, ces Messanga Nyamdine, ces intellectuels filous. Eux, on sait qu'ils ont faim. Mais le peuple. Ce peuple-là, qui a passé son temps à insulter Taizan Fury, à insulter les juges, à insulter les organisateurs, à insulter les occidentaux. Oh, vous nous avez volé notre victoire. Ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il fait pour dire non à l'inacceptable ? Qu'est-ce qu'il fait ? Tous ces champions camerounais qui sont obligés de s'exiler pour aller performer. Et quand ils reviennent même, quel accueil. Quel accueil. Non, moi je n'étais pas d'accord, effectivement, qu'ils soient reçus à l'aéroport et tout par le ministre de l'Espoir, machin, truc, de toute façon. Ils n'ont pas mérité ça. Le gouvernement n'a pas mérité d'accueillir le produit de sa défaillance. Parce qu'un gars, non, est le produit de la défaillance du gouvernement camerounais. Donc, il doit y avoir une rupture claire. Mais le problème, c'est que la CRTV, ce n'est pas le gouvernement. La CRTV, c'est le peuple camerounais. Donc, c'est normal qu'il passe à la CRTV pour que le peuple camerounais le voie. écoute sa version des faits de ce combat, les in et les off, les dit et les non-dit. Oui, on a le droit de le savoir. Donc, il a le devoir d'aller à la CRTV pour nous expliquer ce qui s'est passé. Mais regardez donc, ceux qui confisquent notre pouvoir, regardez les conditions qu'ils offrent. Pas simplement à nous. Parce qu'on s'imagine que là, lui, il a même eu la chance d'avoir le ventilateur. Que rien comme moi, si je suis invité là-bas, pour aller peut-être vous expliquer la santé, vous imaginez que même le ventilateur, là, je n'aurais même pas. Je n'aurais que peut-être mes mouchoirs pour m'essuyer. Voilà le Cameroun. C'est ça le Cameroun. Et au lieu de s'occuper de ça, au lieu que le peuple s'occupe de ça, le peuple passe son temps à être violent dans les réseaux sociaux contre ceux qui n'ont rien fait. Vous donnez un avis. Vous dites que Nganou n'a pas gagné. J'aurais souhaité qu'Nganou gagne. Mais, si on s'en tient aux juges, on passe le principe que les juges n'ont pas besoin de tricher. Et que le fait d'amener quelqu'un au tapis n'est pas forcément synonyme de victoire. Il y a plusieurs façons d'aller au tapis. On peut aller au tapis parce qu'on a glissé. Et le coup qui est venu là a déséquilibré davantage. On peut aller au tapis parce qu'on a pris un coup, en voulant l'esquiver, on perd l'équilibre, on tombe. On peut aller au tapis parce qu'on est éteint. Le coup est si violent. Et on peut quand même imaginer un coup qui vous envoie au tapis parce que vous êtes éteint. Ben, ça se voit. Vous ne reprenez pas vos esprits là en deux, trois secondes. Vous ne levez pas votre nuque instantanément. Parce que lever la nuque pour regarder, mais il faut avoir quand même toutes ses facultés. Donc le fait d'être allé au tapis, oui c'est une surprise, c'est une surprise pour tout le monde, mais bon, on ne savait pas dire. Maintenant les coups atteints et les autres critères techniques, que seuls les juges connaissent, bon, nous on ne connaît pas. Bon, voilà, on a gagné. Moi je pense sur le principe qu'il n'y a pas de conspiration pour ce genre de choses. Mais vous allez voir les gens, oh, conspiration, oh, vous avez dit, oh, l'Afrique ne peut jamais gagner, oh, un noir ne peut jamais gagner. Les gens vous amènent des théories, ils sont forts dans ça. Les Camerounais. Quand il faut maintenant décortiquer le colonialisme, les Camerounais sont forts. Or, il y a un colonialisme qui ne dit pas son nom. Les nouveaux blancs d'Afrique. Ça c'est une tribune parue dans Mediapart. Il y a quelques années à propos du Cameroun. Les nouveaux blancs d'Afrique. Car nous savons que nos dirigeants, ils sont même pires que les blancs. Nos dirigeants sont pires que les blancs. Ils sont d'une violence. C'est-à-dire qu'il faut contextualiser. Oui, les blancs ont commis beaucoup d'atrocités en Afrique. Mais c'était une époque révolue. Mais en contextualisant les choses, ce que les Africains font aux Africains aujourd'hui. Ça c'est une pleure violence. L'image de Nganoula. Je ne sais pas s'il faut vous la remontrer. Parce qu'elle est vraiment terrible. Cette image de Nganoula. Ils sont deux mots là, ils sont assis. C'est la femme qui est en train de mettre le vent. Cette image, c'est-là de ventilation. Dites-moi. Non, écoutez, contextualisons. Dans les années 1800, quelque chose, 1900, début 20e siècle, Les esclavagistes fouettaient. Les noirs. Dans les plantations. Fouettaient. Il y avait ce geste-là de fouet. En 2023, alors que l'argent coule à flot, je suis sûr que le directeur général de la CETV, il est financièrement assis. Il est financièrement assis. Mais, il demande à son employé de fouetter le vent. S'Unganou. Fouetter le vent, S'Unganou. Ce n'est pas la même gestuelle. Donc, quand on contextualise, l'Africain est plus violent que l'esclavagiste de l'époque. Les nouveaux blancs d'Afrique que sont nos dirigeants sont des hommes violents. Très violents. et leur violence est proportionnelle à notre capacité d'accepter l'inacceptable. Et donc, nous méritons notre sort. C'est tout. Parce que même ce Fasin Nganou qui a vécu ce chaos. Parce que là, c'est un chaos. Là, il n'était pas bien. Il n'était pas à l'aise. Or, quand Tota, ils ont furie, on a vu qu'il était à l'aise. Il était dans son élément. Là, il n'est pas à l'aise. Mais vous pensez que Nganou va critiquer ça. Vous pensez que Nganou va faire une sortie pour dire que, bon, tout de même, M. Paul Biya, ce n'est pas normal. ce n'est pas normal. Si moi, je vis ça, si moi, j'ai vécu ça, j'imagine les autres. Ce n'est pas normal que la télé camerounaise qui vit de nos subventions, de nos impôts, ne puisse pas avoir la climatisation. Nganou ne va pas le faire. Puisque je pense qu'il ne l'a pas fait. Et vous n'allez pas attendre 10 jours. Vous le faites, mais quand vous êtes même encore là. quand vous êtes encore là au Cameroun, vous faites ça parce que Nganou, il a une dimension telle qu'aujourd'hui là. Le pouvoir ne peut rien faire. Et nous, comme ça là, on nous fait fuir le pays. Parce que si on nous attrape le sang de Martinez de vous-même, c'est petit. Mais lui, Nganou, personne ne va rien lui faire. Donc, vous, les zombifiés là, prêts à dire que vous aimez Nganou quand il faut départager le combat. Vous dites, beaucoup aimez Nganou qui aime bien, châtie bien. Dites à Nganou que le fait qu'il a accepté qu'on le ventile, le fait qu'il ne dise pas à... J'oublie même son nom. Mais il va mieux même, le directeur de la CRTV. qui ne lui dise pas monsieur Ndongo, je ne sais pas trop quoi là. Ah bon? Il n'y a pas de climatisation ici? Notre agent part où? Ok. Moi, je ne peux pas passer votre interview. Ok, je m'en vais. Quand il y aura la clim, vous m'appelez. Nganou s'en va. Et le monde entier est au courant de ça. Vous-même, vous savez ce qu'il y a de se passer. Le monde progresse grâce à des coups de gueule. Grâce à des actions coups de poing. Des actions coups de poing faites par les leaders d'opinion. C'est comme ça que le monde change. Ce n'est pas quand les non-aimes, comme les meubonis, vont parler, tout ça là, personne n'écoute. Vous êtes combien là? Vous êtes 20. Vous êtes 20. Mais écoutez, imaginez, Gano est en train de faire un direct pour expliquer pourquoi l'interview a été annulée. Qu'il a annulé ça parce qu'on le ventilait. Imaginez. Votre chale, Ndongo là. Parce que le diable n'aime pas la lumière. Donc, la mauvaise gouvernance n'aime pas aussi la critique planétaire. Chale Ndongo, on allait le virer. Ça veut qu'on ne vive pas trop au Cameroun. ou du moins, il serait en posture d'être viré. Si Francis Gano avait fait ce geste, un geste qui allait sauver, enfin, qui allait participer à la dynamique du changement au Cameroun. Mais il ne le fait pas. Il ne va jamais le faire. On n'a jamais entendu ce monsieur-là critiquer. Jamais. D'ailleurs, au contraire, on a vu prendre des photos avec le fils de l'autre. La dynamique du gré à gré. Oui, là, on l'a vu. Prends des photos. Et ça, peuple camerounais, vous ne voyez pas ça. Vous n'analysez pas ça. Vous ne critiquez pas ça. Non, vous avez aussi le droit de critiquer Francis Gano. Vous avez le droit de lui dire que, monsieur, si vous aimez ce pays, si vous voulez que vos enfants ne suivent pas votre parcours. Parce que c'est un parcours si exceptionnel qu'il est exceptionnel en termes de réalisation. Donc, sur 1 000 Camerounais qui vont vouloir suivre le parcours sur 1 000. 999 n'arriveront pas en France. Ils vont décéder dans le désert ou les bateaux avant d'accoster à Lampedusa. sans Gano doit non seulement le dire et tout faire pour que cela n'arrive pas. Et ça commence par la dénonciation de la mauvaise gouvernance. Et qui plus, qui mieux qu'un Gano de dénoncer la mauvaise gouvernance ? Qui mieux que lui ? Qui mieux que lui ? Personne. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que on a une malédiction au Cameroun. On a une malédiction qui fait que vraiment nous devons aller prier je ne sais pas trop qui. Nos ancêtres. Parce qu'eux-mêmes nous ont abandonnés. Nous sommes un peuple qui vit une malédiction. ceux qui sont capables de nous aider à sortir du pétrin. Ils brisent par leur silence. Si ce n'est par leur complicité. Je suis désolé. Les Eto'o-mouton. Vous avez entendu Eto'o-fils critiquer le gouvernement. Ce gouvernement-là n'est pas critiquable. Est-ce que ce gouvernement n'est pas critiquable ? Vous avez déjà entendu Eto'o-fils critiquer le gouvernement. Avez-vous entendu Yannick Noah critiquer le gouvernement ? Avez-vous entendu Frasine Gano critiquer le gouvernement ? Roger Mila critiquer le gouvernement ? Belle-Joseph Antoine critiquer le gouvernement ? Même les Français d'origine ou qui ont un sang français mais qui n'ont aucune qui ne peuvent subir aucune influence de l'état camerounais mais qui ont une certaine relation avec le Cameroun ? Vous les avez entendus critiquer le gouvernement ? Mbappé est venu au Cameroun ? Vous pensez que il n'avait pas le devoir messianique peut-être même de dire quelque chose ? Non Vous avez le Cameroun là qui est comédien qui sait bien critiquer les Juifs un métis là un métis Cameroun qu'on a boycotté en France rappelez-moi son nom Oh là 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 j'oublie son nom mais bref Jamais critiquer le gouvernement camerounais 41 ans de misère jamais Ils savent bien critiquer la politique française la politique français vis-à-vis des Palestiniens voilà le soutien de la France aux Juifs et autres oui ok on s'est fait tout ça mais quand il s'agit du Cameroun non Oh critiquer ce n'est pas tuer critiquer ce n'est pas arracher le pouvoir critiquer c'est critiquer critiquer c'est donner son avis maintenant recevoir pas recevoir mais voilà vous faites votre devoir et celui qui est critiqué on te critique ou tu fais mieux ou tu fais comme tu fais toujours mais tu défends pourquoi tu fais toujours comme d'habitude et puis il n'y a pas mort d'homme mais non il y en a qui refusent de critiquer alors qu'ils en ont la possibilité et Francis Ngannot fait partie de cela voilà et donc malheureusement pour le Cameroun nous allons toujours être dans la misère dans le sous-développement les pays progressent le Cameroun regrès voilà le Gabon qui est en train d'opérer des réformes pour sortir de la misère nous nous allons rester dans la misère parce que nous voulons la misère parce que nous aimons la misère nous aimons le fouet et c'est un petit pour nous c'est un petit pour de la misère nous allons